Bonjour tout le monde, ici Gabriel Weiner et mon chien Norbert. Pour aujourd'hui, j'aimerais bien lire d'un nouveau livre. Un ami de moi, Ollie Richards, m'a envoyé son nouveau livre, Short Stories in French. C'est pour des étudiants de français. Et pour aujourd'hui, j'aimerais bien lire un chapitre d'une histoire, La créature. Et ça, ce livre, on peut voir ça. J'aimerais bien lire. Alors, Norbert, je suis prêt? Ok, bien. La créature. Chapitre 1. L'excursion. Mondarin est une montagne très connue du Pays Basque français dans les Pyrénées. Certaines personnes vont faire de la randonnée pédestre ou courir au Mondarin. Sylvie était une femme qui aimait la nature et la randonnée. Elle aimait respirer l'air frais. Tous les week-ends, elle prenait son sac à dos, sa boutée d'eau et ses vêtements de montagne. Elle marchait jusqu'au lac dans cette région. George, l'ami de Sylvie, aimait aussi la randonnée. Il allait souvent avec elle. Le week-end dernier, ils ont décidé de faire une randonnée autour du lac, mais en fin de compte, ça a été une excursion très inhabituelle. Sylvie et George se sont retrouvés près du début du chemin. « Sylvie, je suis là! » a crié George de loin. « Je te vois. » « J'arrive. » Sylvie s'est arrêtée et a entendu George et George a couru vers Sylvie. « George, ne cours pas si vite. Tu vas te fatiguer. » « Ne t'inquiète pas. J'ai des boissons énergétiques pour la route. » « George, quel chemin on prend? » « À gauche ou à droite? » « Je préfère le chemin de gauche. Et moi, je préfère le chemin de droite. » « Pourquoi Sylvie? » « Il y a une légende sur ce chemin. Les gens disent qu'une créature grande et poilue, il y a souvent été vue. » « Et tu crois à ces histoires? » « Je ne sais pas. Je suppose que nous pourrions aller par là, » a répondu Sylvie. Elle a lancé un regard inquiet à George. « D'accord, Sylvie. Allons-y. » « Mes deux amis ont pris le chemin de gauche. » « Une heure après, ils marchaient sur un chemin étroit. » « Il y avait des arbres tout autour d'eux. » « C'était la fin de l'après-midi. » « Sylvie a demandé à George. » « Tu crois qu'il y a des créatures étranges dans les forêts? » « Non, je ne crois pas. » « Et pourquoi? » « Je n'ai jamais vu aucune créature. Et toi? » « Pas dans cette forêt. » « Alors bien, cela signifie donc que nous sommes en sécurité. » « Sylvie a rit. » « Je suppose, » a-t-elle dit. » Les deux ont continué leur randonnée. Plusieurs kilomètres après, les deux amis marchaient encore. « Le soleil était maintenant bas dans le ciel. » « Soudain, ils ont arrivé au lac. » « Près du lac, il y avait une maison. » « Et la maison était en bois et paraissait ancienne. » « Regarde, George, là-bas ! » a dit Sylvie. » « Ouh ! » « Là-bas, il y a une maison en bois. » « Ah oui, je la vois. On y va ? » « Et s'il y a quelqu'un ? » « N'aie pas peur, Sylvie. Il n'y a sûrement personne. » « Les deux amis ont marché jusqu'à la maison. » « Avant d'entrer, ils ont exploré les alentours. » « Et Sylvie a dit, » « Cette maison... » « Hey, what are you doing ? » « Cette maison semble avoir été construite il y a très longtemps, peut-être 50 ans. » « Oui, Sylvie, » a dit George. « Regarde le tas des fenêtres et du bois. Ils sont très anciens. » George a regardé autour de lui. Soudain, il a crié, « Sylvie, viens voir ! » Ils se sont rapprochés de la rive du lac. Il y avait une petite barque. La barque semblait aussi ancienne que la maison. Elle était vieille et la fête est faite en bois. Il n'y avait pas de voile. George a regardé Sylvie. « Sylvie, on monte dans la barque. » « Tu plaisantes ? Pour faire quoi ? » « On peut aller jusqu'au centre du lac. » « Je ne sais pas. » « Allez, on va bien s'amuser. » Sylvie et George sont montés dans la barque avec leur sac à dos. Le bois était si vieux qu'il paraissait sur le point de cassé. « Il y avait deux rames. Ils ont utilisé les rames pour arriver au centre du lac. » Sylvie a dit à George, « But you went over it. » « Qu'est-ce qu'on est bien ici, George ? » « Oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'arbres et on peut voir le soleil d'ici. » « Oui. » « Je suis content d'être venu ici. Tu veux manger ? » « Bien sûr, Sylvie. Qu'est-ce que tu as apporté ? » « Sylvie a sorti de la nourriture plusieurs cathodes et du pain de son sac à dos. » « Et George a sorti des boissons énergétiques de son sac à dos. » « Qu'est-ce que tu veux, George ? » « Le pain a l'air bon. » « Je n'en veux pas, donc il est pour toi, George. » « Merci, Sylvie. » Ils mangeaient tranquillement. La barque se maintenait au milieu du lac. » « Tout à coup, ils ont entendu quelque chose qui venait de la maison. » « Tu as entendu ça ? » a dit George à Sylvie. « Oui, j'ai entendu, » a répondu Sylvie. « Je crois que ça vient de la maison. » « Moi aussi. » « Allons voir, » a dit George. » Sylvie a regardé George avec surprise. « Tu plaisantes, » elle a demandé. « Non, allons-y. » George et Sylvie ont ramé sans s'arrêter jusqu'à la rive. Ils ont pris leur sac à dos et ont marché jusqu'à la vieille maison en bois. « Sylvie, je veux rentrer dans la maison. » « Tu plaisantes. Pourquoi ? » « On fait une randonnée pédestre à l'air pur, pas dans une maison. » « Oui, mais dans les forêts, il y a beaucoup de choses intéressantes. » « J'aime explorer les choses intéressantes. » « Je ne suis pas sûr, » a dit Sylvie. « Allons-y, entrons dans la maison alors. » Sylvie et George ont fait quelques pas vers la maison. « Ils ont ouvert la porte et sont entrés. » « À l'intérieur, tout était très vieux. » « La maison semblait avoir été utilisée il y a très longtemps. » « Il n'y avait plus que de la poussière. » « Sylvie, regarde ça, » a dit George, inquiet. » « Quoi ? » « Ici, à côté de la fenêtre. » « Sylvie a remarqué qu'au sol, dans la poussière, il y avait de très grandes empreintes. » « À ton avis, ce sont des empreintes de quoi ? » a demandé George. » « Je crois que ce sont des empreintes d'ours, » a dit Sylvie. » « D'ours ? Mais il n'y a pas d'ours par ici. » « Les ours les plus proches sont dans une autre montagne, très loin. » « Alors, je ne sais pas à quoi elles peuvent appartenir. » « Allons-nous en d'ici, George ? » Et soudain, les deux ont entendu un bruit dans la cuisine. « Sylvie et George ont regardé dans cette direction. » « Ils ont vu une grande créature poilue sortir par la porte de derrière. » « Elle a même cassé la porte en sortant. » « La créature faisait beaucoup de bruit. » « Elle a commencé à courir très vite. » « Les deux amis sont restés immobiles. » « Sylvie ne peut pas parler. » « Qu'est-ce que c'était ? » « C'était tout ce que George pouvait dire. » « Chapitre 1. » « Bien. Merci à tous. Au revoir. »